abonne toi et active la cloche coucou mes choux bidoux j'espère que vous allez bien la luminosité n'est pas terrible parce qu'il fait très moche chez moi et j'ai pas mis la light mais je vais essayer de mettre une lumière blanche attendez voilà normalement ça devrait le faire mieux peut-être je vais vous donner une combine quand vous avez besoin d'une ring light que vous n'avez pas de ring light vous allez sur tout simplement youtube je vous montre voilà c'est tout simplement la télé c'est un écran blanc qui fait faire in light alors allez on commence ok alors tout simplement j'ai des petites anecdotes à vous raconter première anecdote quand je vous dis que moi quand ça me tombe dessus ça me tombe dessus mais il faut toujours avoir le sourire première anecdote figurez vous que il ya une personne qui frappe chez moi et elle me dit bonjour et en fait cette personne je la connais je fais bah bonjour elle me dit ma mère elle habite en dessous elle me dit tu sais je crois qu'on a fait une blague civile je dis comment ça on m'a fait une blague elle me dit oui je crois qu'on a fait une blague parce que tout simplement il ya un papier comme quoi c'est on vide l'appartement ben je vais vous le montrer attendez j'arrive j'aurais dû le mettre il y a fait ça d'affiché en bas appartement à vider meubles exterra gratuits jusqu'à 18h30 le 24 février troisième étage aujourd'hui on est le 3 mars porte milieu voilà il y avait ça donc la personne elle frappe elle me dit je pense que c'est une erreur et en fait moi j'appelle le commissariat je le respecte qu'ils m'ont dit écoutez si vous êtes chez vous c'est qu'il n'y a pas de problème ok rien à foutre le commissariat j'appelle l'opé le bailleur ils me disent la même chose vous êtes chez vous donc vous ne craignez rien si je pars en cours c'est qu'on vide mon appartement et en fait la gardienne me dit ne t'inquiète pas tout le bâtiment a été comme ça parce qu'en fait c'est une personne qui a voulu vider son appartement et qui a oublié de mettre son adresse mais comme elle l'a mis dans chaque immeuble et bien dans chaque escalier et bien du coup tout le monde l'a eu son troisième étage donc elle m'a dit de pas m'inquiéter ok je me dis d'accord je m'inquiète pas ok ça passe et puis tant mieux voilà donc il n'y a rien eu de mal c'était juste ça maintenant c'est la deuxième anecdote j'ai posé il ya dix jours un chèque de remboursement de comment dire de les impôts et il s'avère que le remboursement des impôts c'est une grosse somme qui m'ont remboursé de 2019 je sais pas trop pourquoi c'est quand on est passé à la source je pense et ils m'ont dit on a fait une erreur donc c'est une grosse somme quand même c'est 498 euros et je pose le chèque ah il ya plus de batterie bon alors bon alors ben je reprends parce que j'avais un problème encore de stockage au pire c'est que j'ai une carte usb mais faut que je joue mon téléphone mais mon téléphone est tellement compliqué en ce moment que je n'y arrive pas bref voilà bref alors je vous raconte donc fameux les fameux impôts le fameux chèque je le dépose d'habitude je demande toujours combien de délais et j'ai pas demandé de délais donc ça faisait dix jours que j'ai posé le chèque je me dis mince quand même dix jours ça fait quand même beaucoup et puis toujours pas de chèque donc je fais si vous voulez je fais un courrier une réclamation à la banque ils m'ont dit ok on va faire une enquête et tout ça bon et puis je regarde mon compte et je vois que j'ai 300 je sais plus combien j'ai de l'argent en moins sur mon conduit qu'est ce que c'est que ça eh ben en fait c'est le loyer ils m'ont prélevé deux fois le loyer donc deux fois le loyer moins le chèque que j'ai mis j'ai dit wow c'est quoi ce délire et du coup tout a été rétabli j'ai réussi à toucher l'argent que j'ai mis sur mon compte parce qu'il fallait je sais pas pourquoi ils ont mis 11 jours mais c'est comme ça j'ai eu ben en fait ils me prélèveront pas le mois de mars voilà ils m'ont prélevé deux fois le mois de février donc ils prélèveront pas le mois de mars mais je suis pas la seule tout le monde a été dans ce cas là ils ont fait un courrier et tout ça et puis pour le comble le comble du tout c'est mon téléphone le chargeur l'intérieur du téléphone le chargeur il est je pense cassé ce qui fait que j'ai extrêmement de mal à gérer mon téléphone j'ai extrêmement mal à le charger il faut que je le mette dans une position assez spéciale et là il charge pas du tout il est c'est une catastrophe quoique j'ai bien l'impression que là il charge sinon bah tant mieux s'il charge c'est cool voilà donc du coup tout ça fait que c'est quoi ce truc là attendez j'ai un truc là attendez j'aimais pas j'avais un truc une barre donc je recommence c'est pas grave donc tout ça mis bout à bout mis bout à bout ça fait beaucoup quoi et du coup voilà j'avais envie de raconter ces petites anecdotes j'ai des tas de story time à vous raconter parce que j'en ai beaucoup 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 de ma jeunesse de mes voilà si vous voulez que je vous les raconte je vous les raconterai croyez moi elles sont coriaces elles sont elles sont ouais bref voilà c'est je pourrais vous les raconter c'est des choses qui me sont arrivées et plutôt avec le recul on peut en rigoler quoi voilà sur ce ben voyez il ya eu quatre choses qui me sont arrivées et du coup justement c'est tout et là je crois que je fais une réaction aux produits aux médicaments de l'hypertension alors on m'a dit fallait que je prenne mon mal en patience que c'était comme ça qu'il fallait attendre quinze jours pour qu'un médicament fasse effet après les effets nocifs partent donc c'est très bien voilà et puis ben voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo tout simplement vous avez vu que ma chaîne prend un autre tournant alors je voulais faire une dédicace spéciale à quelqu'un que j'aime beaucoup qui sont dans mon coeur alors en fait c'est deux gars et un chien et biscotte franchement ils ont une boutique allez avoir leur boutique ils sont allés voir leur dernière chaîne vidéo sur deux gars et un chien elle est sensationnel je sais pas j'entends du bruit là c'est quoi vous n'avez pas entendu aussi ils vont faire des travaux encore parce que des fois il y en a un qui prend la perceuse il passe sa vie avec une perceuse il fait des trous c'est trop sa maison va être un gruyère voilà et puis j'ai beaucoup de retard dans les vidéos notamment paola notamment lydie un notamment crépuscule love j'ai beaucoup de retard dans certaines vidéos que j'ai pas pu voir tout top voilà mais en général j'essaye de les regarder mais c'est pas évident parce que je travaille le matin maintenant c'est compliqué et puis j'ai pris beaucoup de retard depuis des mois et des mois dans les vidéos donc je vais me remettre un petit peu à ça voilà et puis sur ce ben j'ai fini ma vidéo je fais plein de bisous c'était ça que j'avais envie de raconter voilà les petites anecdotes je sais pas si ça vous arrive à vous mais quand je les collectionne moi je les collectionne c'est pas comme ça c'est tic 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 et et en fait je me suis dit sibyl comme tu es croyante et que tu es bouddhiste et que tu es croyante bouddhiste c'est une philosophie de vie et bien tu vas prier tu m'as demandé quand même que tout ça reste tout s'arrange voilà j'ai un autre souci c'est les dents je sais pas ce qui se passe j'ai super mal mais voilà mais je me dis je garde sourire nanana 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 je garde sourire bah ouais faut garder toujours le sourire malgré les choses qui arrivent demain il ya peut-être mon fils qui vient je ne sais pas si on est en confinement le week-end j'en sais strictement rien on verra bien je pense pas je pense pas que l'île de france va être dans ils sont pas d'accord pour ça je comprends pas il ya des pays il ya des endroits ils sont d'accord d'autres qui sont pas d'accord un coup je te dis oui un coup je te dis non un couche de un coup c'est d'un chat pousser dans le pot et chapeau voilà on a gagné le chapeau bref sur ce je vous embrasse très fort je vous dis i love you et je lui dis j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vais faire une vidéo je vais parler des chaînes que j'aime parce que j'ai vu chez béa je vous la recommande elle fait la cuisine mais elle est trop marrante elle comment fait la cuisine parce que en fait elle s'est montrée une fois là et en fait elle est trop mignonne je pensais pas qu'elle était comme ça elle est très mignonne elle est trop trop choupinette et elle fait des recettes mais il faut aimer les sauces beaucoup de sauce et tout ça et en même temps elle parle de son jardinage elle parle de son jardin elle parle de franchement c'est un plaisir de la revoir moi j'aime bien cette petite chaîne elle est mignonne comme tout voilà bon sur ce je vous dis i love you abonne toi et active la cloche